Salut à tous et à tous et bienvenue dans le monde de TADA, je suis TADA et aujourd'hui on se retrouve pour le petit guide de lecture slash découverte du corpus d'oeuvres de Tsutomu, Nié auteur notamment de Blame et de toutes les rééditions actuelles, donc Abara, Biomega, etc. J'ai fait passer en sondage, comme déjà teasé dans plusieurs vidéos sur Youtube et sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, une question par rapport à Tuto Mounier pour savoir comment est-ce que vous connaissiez l'auteur, pourquoi vous ne lisiez pas certaines de ses oeuvres, vous pouvez voir toutes les réponses qui diffusent actuellement dans cette vidéo et il y aurait été de majorité, donc quasiment 50% à avoir dit que vous ne saviez pas par où commencer, je me suis dit un petit guide de lecture pour découvrir l'auteur en 2023, vu que l'auteur revient un petit peu à la mode, c'était Primordial, donc générique, et on est parti pour cette vidéo qui se voudra un peu plus courte que d'habitude. On va commencer avec la première catégorie, la meilleure oeuvre pour commencer l'oeuvre de Tuto Mounier, donc voilà, il n'y a pas trop de débat, je ne vais pas en parler 15 ans, vous connaissez mon avis sur l'auteur de toute façon, il s'agit de Blame, c'est la meilleure oeuvre pour commencer Tuto Mounier, 6 tomes dans ce format-là, 6 volumes, alors je vais prendre un volume d'un manga normal pour vous montrer la différence, c'est absolument ma stock et ça vaut que 14,95€, donc c'est des bien moins chers que tous les Junji Ito et compagnie, que les éditions doubles de chez Crunchyroll, et pour moi Blame, c'est la meilleure oeuvre pour découvrir le travail de Tuto Mounier, c'est son oeuvre la plus connue aussi, qui a été adaptée d'ailleurs en film sur Netflix, alors attention, c'est une oeuvre cryptique, à la limite du mutique, donc on va avoir très peu de texte dans l'oeuvre, c'est une oeuvre qui va être très viscérale, très noire, c'est de la pseudo hard SF teintée de fantasy, dans un monde futur ou pas d'ailleurs, c'est absolument magnifique, je vais essayer de vous montrer une des planches qui, notamment ce genre de planches et de découpages qui vont, je pense, ravir les personnes fans d'artistes, c'est une oeuvre absolument cultissime, qui est dans beaucoup beaucoup de tops, de personnes qui lisent du manga depuis assez souvent, enfin assez longtemps pardon, donc Blame c'est vraiment la meilleure oeuvre pour commencer, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, je ne vais pas continuer là-dessus. Maintenant si vous êtes fan de mecha et de shonen, et que vous en avez marre de tous ces shonen que l'on voit partout, que vous avez envie aussi de regarder pourquoi pas un anime pour découvrir l'auteur, et bien je ne peux que vous conseiller Night of Sidonia, une série en 15 tomes, qui est un anime en 2 ou 3 saisons, je ne sais plus qui est de très bonnes factures, qui va parler de survie de l'humanité, post-destruction de la Terre, et il va y avoir des mecha un petit peu partout, alors les mecha sont au centre de l'histoire, ainsi que l'évolution de l'être humain, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça sans trop spoiler, c'est une série qui se veut un petit peu évolutive, déjà dans le trait de l'auteur, au début ça va être un trait qui va être très noir, comme vous avez vu à la fin, on va avoir un trait qui va beaucoup se rapprocher de ce qu'il pourra faire sur Aposys, dont on parlera après. Une série qui va évoluer aussi avec son propos, je pense que le début a été fait pour être adapté en anime, d'où le côté très shonenisque, avec les blagues vraiment pas ouf qu'on peut retrouver dans certains shonen, etc. Mais bon, ça fait quand même le taf. La suite de l'histoire à partir du top 6-7, je trouve, prend vraiment son envol, et là on retrouve ce qui fait la force de tout aumônier, donc si jamais vous voulez commencer à nier par une histoire de mecha un peu shonen ou un anime, je vous conseille Night of Sidonia. Vous n'avez pas forcément l'envie ni le budget de mettre 15€ dans des grands formats, ou de commencer un shonen comme Night of Sidonia, Le trait très noir vous fait un peu peur, vous avez envie de lire de la RDSF avec un style très particulier, et par style très particulier j'entends ce genre de planche, voilà, très blanche, très épurée, avec très peu de noir, même aucun noir, que du gris, que des alpes de gris. Je vous conseille alors Aposys, la planète aux marionnettes. Un récit dans lequel on va suivre ce personnage, qui va évoluer sur une planète qui s'appelle Aposys, d'ailleurs, je crois, et qui va être un des survivants de l'humanité, une mystérieuse maladie commençant à prendre possession du corps des habitants de cette planète, et les transformant en marionnettes, espèce d'automate contrôlée par on ne sait pas quoi. Le tout avec une guerre de pouvoir, avec un empire qui a envie de creuser, pour voir ce qui se passe un petit peu au centre de cette planète, car les réponses seraient au centre. Agrémenté de design un petit peu, moi ça me fait un peu penser à des coques d'insectes, tous ces designs d'armure que Niais peut faire. On va retrouver un petit peu ce style-là, dans des combats qui vont être très dynamiques, et ça fait vraiment médiéval SF en fait. Donc si vous aimez tous ces combats un peu de chevalier, en armure, etc., mais avec des gros guns qui tirent des lasers, Aposys peut clairement vous plaire. Ce n'est pas son meilleur récit, malgré tout je trouve qu'il y a quand même de très bonnes idées. Moi le style graphique ne me déplait pas, je sais que ça a beaucoup déplu aux gens qui étaient habitués à Niais, vous le verrez après avec le style graphique de ses autres œuvres. Mais pour moi c'est une bonne œuvre en 9 tomes, qui n'est pas très longue, qui est abordable sur un petit format. Donc si jamais vous aimez ce genre de récits, je vous conseille de commencer par Aposys. Vous êtes fan de Chainsaw Man, et vous aimez les récits qui ne veulent rien dire ? Donc fan de Chainsaw Man pour le côté très brouillon du dessin. Vous aimez les grandes architectures, le style un petit peu néo-gothique, science-fiction médiéval aussi, je vous conseille Abara. en 1 tome, aux mêmes éditions que Blame, avec la couverture qui brille comme ça, on le voit bien avec le soleil. 14 euros aussi, 95, donc vraiment pas cher. Avec des designs de personnages, et notamment de monstrosité, qui vont être absolument génialissimes, comme vous pouvez le voir ici. Des designs qui pourront rappeler certains designs de fin de Chainsaw Man, mais je ne vais pas en dire plus pour ne pas trop vous spoil. ou des designs, notamment celui du Batman, Batman Kiri, ouais c'est ça, Batman Kiri. Voilà, ça pourra vous rappeler un petit peu ce côté comics. Très noir, très ancré. J'en parlais avant, c'est un one-shot. L'histoire est un petit peu, comment dire, incompréhensible, du moins pour des zones non-initiales à l'univers de Niès, que forcément Niès est un auteur, que plus on en lit, plus on va avoir des clés, en fait, pour comprendre tout son univers, toutes ses œuvres. Les premières œuvres peuvent être un petit peu dures à comprendre, même, vous n'allez rien comprendre. Et à force de lire, vous allez commencer à dire, ok, là il y a un rapprochement, là il y a la Torah, là il y a les gonards, on en a déjà parlé, etc. Et vous allez vous faire au style de l'auteur. Ce n'est pas du tout un style d'écriture qui est simple. Malgré tout, pour le design, et c'est pour ça aussi que Abara, pour moi, est un conseil, si vous aimez l'art plus que le scénario, je vous conseille absolument de lire Abara, un manga à l'art graphique absolument transcendant, magnifique. Il y a vraiment des moments, des moments absolument foufous. Là je suis en train de revoir un petit peu les chorégraphies de combat, comme vous pouvez voir ici. Tout est fait à la main, rien n'est listé. C'est un manga qui est très foisonnant de détails et qui va avoir des sujets qui vont pouvoir se rapprocher du début de Tien Seuban, donc une personne qui va se transformer, sans se savoir pourquoi, qui va tuer des gens, machin. Il va y en avoir d'autres, des démons, chasse aux démons. Donc si vous aimez ce genre de type de récit, je ne peux que vous conseiller Abara, qui en plus est un one shot, c'est un des rares one shot de l'univers de Nié. Et pour commencer, c'est un récit qui se tient à lui-même, donc qu'il y a un début, qu'il y a une fin. Même s'il est lié de loin à Night of Sidonia, vous vous rendrez compte quand vous commencerez à lire Nié, c'est que toutes ces œuvres sont... Alors moi, j'ai une théorie comme quoi tout est lié et tout a un... Voilà. Chaque œuvre appelle en appel une autre. Lui, il n'a jamais trop répondu à ça. Certains disent que ce n'est pas le cas. Bon. Voilà. Je ne vais pas trop en dire plus. Je vous remonte une dernière planche juste pour montrer à quel point c'est absolument magnifique. Donc si vous aimez tout ce que je dis depuis tout à l'heure, Abara peut être une bonne porte d'entrée pour Tsutomu Nié. On va continuer avec Biomega. Biomega, un récit de course poursuite infernale, du moins sur sa première partie. Un récit en deux parties. Une première partie qui va commencer dans ce tome 1 et finir dans le tome 2 de l'édition colossale, perfecte, je ne sais pas comment ils appellent ça. de l'énorme édition. Pareil, il y a toujours à 14,95€. Je me répète sur le prix, à ce prix-là, je suis désolé, mais c'est l'offert. C'est une des éditions les plus abordables du marché pour ce que ça représente. Je veux dire, même Evangelion qui est au même prix fait deux fois moins de pages et deux fois moins de taille. Et les papiers sont deux fois moins et d'autant et aussi bonne qualité. Mais voilà, vous avez compris, c'est totalement aberrant de proposer des œuvres à ce prix-là pour cette qualité. Donc, le prix ne devrait pas être un frein. Donc, Biomega, si jamais vous aimez la science-fiction, les courses-poursuites, notamment les grosses motos avec des gigasniper bien comme on les aime, un trait extrêmement fouillé, très gras, très brouillant, un petit peu comme que Yashida pu faire sur Dore et Doro. Biomega, ça peut être pour vous. Peut-être son histoire la mieux écrite, car c'est peut-être son histoire la plus écrite, surtout, avec un scénario qui se tient le plus, une bataille entre corporations teintée un petit peu d'horreur. Je vais vous montrer certains designs, comme ce personnage-là qui pourra faire penser un petit peu au film d'horreur américain, au slasher américain, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en cinéma. On va avoir pas mal de... C'est très organique. Plus je passe, plus je vois les images, plus je me dis que c'est... C'est très organique, c'est très sanglant, c'est très noir, c'est... Voilà, c'est très ancré. Et c'est l'histoire qui se tient pour le coup le mieux et qui, je pense, pour des personnes qui recherchent un scénario, sera peut-être la plus à même de parler à ces personnes-là. On va parler de transhumanisme, on va parler de migration de l'humain, de transformation de l'humain, de l'avenir de l'humanité. sur cette terre ou au-delà, surtout au-delà, vous allez le comprendre en lisant Biomega. On va parler de... On va parler de famille, on va parler de transmission de savoir. En plus, je vois ça en re-scrollant, mais on a des pages couleur. Voilà. On a des pages couleur dans cette édition-là. Qui d'ailleurs font très... Voilà, font vraiment très film d'horreur. Bref, on a des pages couleur toujours pour 14,95. Je trouve que c'est absolument aberrant. Donc celle-là, c'est peut-être... Si je devais faire une catégorie la japonaise, ce serait peut-être le manga qu'on peut recommander à un ami pour aborder un auteur. Un manga qu'on pourra partager, avec qui on pourra dire bah tiens, j'ai adoré ce personnage-là, j'ai adoré ce combat-là, etc. On peut citer, voilà, des petits arcs alors que dans les autres, vous avez donné, on ne peut pas trop citer ça. Dans celui-là, on peut. Donc, voilà. Le manga que je recommanderais à un ami, ce serait Biomega. Évidemment. On va continuer avec vous aimez les thrillers. Les thrillers policiers, par exemple, qu'est-ce que vous pourrez... J'allais dire... Enfin, vous aimez les thrillers, oui et non. Vous aimez les SF, une histoire de thriller qui ensuite va dépasser nos personnages. un thriller un peu horrifique, un peu gore, même carrément gore par moments. Un héros qui ensuite deviendrait un anti-héros. Une construction, voilà, avec une église qui sèmerait le doute, un petit peu dans une cité qui n'a plus de loi. Un futur proche, mais pas trop quand même. Je vous conseille Blame Zero, anciennement appelé Noise. Un pseudo-préquel à Blame. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Blame Zero qui serait l'explication de pourquoi Blame existe mais qui, je vous le dis, se tient en lui-même. Vous avez un début et une fin à ce récit. Vous avez d'ailleurs à la fin de ce récit la première histoire de Blame qui a gagné le concours avant de devenir une série longue. Vous allez pouvoir voir un petit peu la genèse de l'auteur. Et, c'est dur d'expliquer Noise. Si vous aimez le cinéma, notamment le cinéma de genre, je pense que ça peut vous plaire. Voilà, on va avoir ce genre de très grandes planches comme ça qui peuvent rappeler les cités un petit peu des Cenobits pour ceux qui ont lu du Clive Barker donc Hellraiser. On va avoir un côté très gore. En fait, ça rappelle beaucoup à tous ces films d'horreur à la Hellraiser en fait des années 80-90. Ça va beaucoup faire appel à cette tranche du cinéma-là. Donc, un petit peu à l'arc-Hare-Porter aussi, une horreur très viscérale. c'est pas gore mais c'est des corps qui vont être transformés. C'est ce genre de récit en fait teinté d'une pseudo-enquête pour savoir un petit peu d'où vient ce mal, d'où vient un petit peu cette horreur dans cette cité. et un récit qui ne pardonne pas qui est aussi à 14-95. il est beaucoup plus fin que les autres. Donc, bon, pour le coup, il vaut réellement 14-95 pour le format. Les autres voudraient techniquement plutôt 20 ou 25 mais encore heureux que ça vale aussi peu cher. Donc, si vous aimez ce genre de récit, si vous voulez un récit court qui se tient, qui va être relativement haletant, qui va vous laisser des questions en suspens, évidemment, parce que c'est aussi l'univers de Nier, de laisser des questions en suspens, mais avec un style graphique qui, voilà, je vous montre encore qui est absolument incroyable. Blame Zero peut être une très bonne porte d'entrée à l'auteur. On va continuer avec la dernière oeuvre en tant que telle qui va d'ailleurs ressortir par Panini. Donc, Panini, si vous passez par là, n'hésitez pas à m'envoyer la réédition que je puisse en parler. Moi, j'ai l'ancienne. Enchaînement, chez Marvel France, nous avons eu un crossover qui s'appelle Wolverine, Snicked, qui va sortir aux éditions Panini Manga dans une réédition jaune bientôt, qui est une histoire tout en couleurs commandée par Marvel auprès de tout aumônié pour adapter Wolverine dans son univers. Donc, on va y retrouver le personnage de Wolverine dans le style de Nier qui va être téléporté dans un monde en proie au chaos et qui va devoir un petit peu sauver ce monde. Alors, moi, je ne suis pas vraiment fan du Nier sous couleur, mais pour les fans de comics, je pense que c'est une très très bonne porte d'entrée ou les fans de bande de ciné en général, c'est une très très bonne porte d'entrée à l'univers de Nier. Je ne sais pas si la réédition sera en couleur également. Je pense que oui, j'espère que oui, parce qu'ils sortent en même temps des Mondays de Pichu Momoko qui est en couleur et absolument génialissime. Donc, pour moi, ça a été réussi à lire en couleur. Ça appelle, voilà, d'ailleurs, derrière, ils disent le X-Man, non pas le X-Men. C'est le X-Man sur le seul dernier espoir des hommes alors qu'ils ont le droit vu que c'est littéralement l'adaptation de Wolverine. Donc, voilà, si jamais vous aimez les comics, que vous avez envie de commencer un petit peu les mangas et pouvoir vous rattacher un petit peu de ce qui se fait dans les comics parce que mine de rien, on a un bon mix des deux. C'est un bon mélange notamment en termes de découpage et de propositions graphiques de ce qui peut se faire entre les deux. Vous ne savez pas trop quoi commencer. Vous aimez peut-être des films un petit peu à la Alien. Voilà, je pense que ces designs-là pourront rappeler un petit peu ce genre de films. Hop, voilà, du Giger, du Carpenter mixé à du Wolverine, le tout avec le style de tout aumônier. Je ne peux que vous conseiller de commencer Sneak. T'as un récit qui parlera, je pense, aux plus vieux d'entre vous plus qu'aux plus jeunes. D'ailleurs, l'auteur en général parlera sûrement aux plus vieux qui font un peu plus l'impasse sur le scénario mais qui ont envie de découvrir un univers graphique, la pensée d'un auteur. Eh bien, Nia peut être fait pour vous. Donc voilà, Sneak, vous pouvez y aller si jamais vous aimez ce dont j'ai parlé juste avant. Il reste deux choses que Nia a sorti en France. Blame, Gakuen, and so on. Alors là, c'est pour moi une non-recommandation. Vous ne devez absolument pas commencer par celui-là. C'est un récit complémentaire au corpus d'oeuvres de Nia. C'est-à-dire que quand vous avez lu toutes les autres, vous pourrez lire celui-là. Toutes les clés et les micros histoires, c'est un recueil d'histoires courtes. Appel des concepts vraiment ici et là de tous les univers de Nia. C'est en couleur. Et nous avons pour moi le truc le plus ignoble, c'est-à-dire Nia qui fait un récit d'adolescent mais dans son univers adolescent, par adolescent, j'entends adolescente. Voilà, scolaire. On a ce genre de planche où elle finit sa poêle avec leurs petits uniformes, les machins, les trucs de cosplay, bref. Alors ça, ce n'est pas du tout, je vous le laisse plus longtemps, mais ce n'est pas du tout sa meilleure oeuvre. Il y a pourtant des récits, il y a 10 récits en fait à l'intérieur. Il y a pourtant des récits qui sont très bien. Je pense aux 6, aux 8, aux 9, aux 10 et aux 1 qui pour moi sont très bien. Qui sont assez particuliers. Voilà, on va avoir encore des choses très très animales, très tirées des insectes. Grosso modo, si vous aimez les insectes, typiquement, les mouches, les scarabées, ce genre de trucs, Nièce, un auteur fait pour vous. Toutes les carapaces, les petites antennes, les machins. Grosso modo, il y en a absolument partout. Cette histoire-là est absolument magnifique et vient ajouter mais tellement de choses à Blame sans être vraiment expliqué comme tel. Bref, ça, ce n'est pas un conseil sauf que si vous avez lu tout le reste. Ne commencez pas par celui-là. Mais si vous avez lu les autres oeuvres de Nié, bon, il y a des liées de la poubelle là-dedans mais il y a des choses qui sont quand même bien et vu que moi, c'est mon auteur préféré, évidemment, je collectionne tout donc j'ai celui-là. Et en dernier, on va finir par l'artbook Blame Ensoon donc à ne pas confondre avec Blame KQN Ensoon qui est un artbook de tout aumônier, voilà, tout en couleur donc très bien mis en page par Glena donc avec des fois des mises en page qui vont être très aérées pour accentuer le dessin. Il y en a qui vont dire oui, il y a beaucoup de blancs machin. Je ne vais pas, voilà, je bosse dans le milieu du graphisme de la formation liée à la mise en page etc. Pour faire un magazine de cette qualité, je trouve que cette mise en page est très très bien. Voilà, pour ceux qui font un peu de photos et qui lisent des magazines photos, vous savez très bien de quoi je parle, le fait d'avoir des planches aérées, voilà, là, c'est en lien avec Evangelion, Matrix, c'est très très cool. On va aussi avoir dans ce recueil des explications argumentées, alors il y a beaucoup de pages comme ça, sur tout l'univers de Nier. Il va revenir lui-même en fait sur tout ce qui compose son univers, donner des explications, donner peut-être certaines clés à des personnes qui n'auraient pas tout compris. Donc si jamais vous n'avez que Blame et que vous voulez en apprendre plus, cet ouvrage peut être très bien pour vous parce qu'il va expliquer beaucoup de choses de Blame alors que pour le coup on comprend quand on lit Noise et les autres oeuvres mais quand on ne lit que Blame c'est un peu compliqué. C'est un bouquin qui est extrêmement beau à parcourir parce que comme je vous l'ai dit Nier c'est vraiment des oeuvres d'art ce qu'il fait, c'est un truc de ouf. On va aussi avoir les Otherworks de Nier donc voilà, des choses qui vont appeler par exemple, là on va avoir une référence à Giger ici, on va avoir des villes, voilà, des références alors là je n'ai pas les références à Tokyo etc. mais voilà, des références à des architectures qui existent en vrai parce que Nier était un architecte à la base et on va avoir alors je ne vous le montre pas mais on va avoir un petit récit par moment avec des petites bulles ce sont des récits courts qui n'ont pas été sortis hop, je vous montre, voilà, alors ça on l'a ailleurs dans le tome mais ce sont des récits courts qui n'ont pas été sortis et qui là sont expliqués donc je crois que c'est Dead Ends le nom du récit et on va avoir aussi des interviews avec Guillermo Del Toro et Enki Bilal alors Guillermo Del Toro réalisateur du site de cinéma absolument génial et Enki Bilal auteur de bande dessinée de science-fiction notamment qui a fait Bug récemment qui a fait la trilogie Nico Paul dont j'avais déjà parlé je crois sur cette chaîne qui est un auteur émérite et dont Nier ne s'est jamais caché l'inspiration voilà, donc si vous avez l'âme d'un artiste que vous voulez que vous collectionnez des artbooks Blame and so on peut être une bonne porte d'entrée à l'univers de Nier et surtout pour moi c'est un must-have si vous aimez l'art dans le manga l'art graphique dans le manga et même de manière générale le style de Nier est tellement tellement à contre-pied à contre-temps de tout ce qui se fait en fait dans l'univers japonais et du manga où tout est souvent très lisse que pour moi c'est quelque chose à se procurer impérativement voilà on a fini cette vidéo ce petit guide de lecture vous l'aurez compris plein de recommandations là dedans donc que vous aimez le cinéma vous allez avoir des oeufs pour vous si vous voulez conseiller des mangas à des amis vous allez avoir des oeufs pour vous si vous aimez l'art vous allez avoir des oeufs pour vous si vous aimez le cinéma de Carpenter vous allez avoir des oeufs pour vous si bref je vous ai montré un petit peu tout ce que pouvait proposer Nier en France tout est disponible voilà tout est dispo dans le commerce à des prix relativement abordables je pense aux grandes éditions qui sont offertes pour la qualité d'édition c'était mon auteur préféré ça l'est toujours vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo la prochaine vous allez avoir le choix je pense en commentaire est-ce que vous préférez un guide de lecture sur Atsushi Kaneko mon deuxième auteur préféré ou un guide de lecture sur Shuzo Oshimi un autre de mes auteurs préférés je vous laisse le choix en commentaire les deux sortiront c'est juste pour que je sache dans quel ordre je le fais voilà il y aura aussi un guide de lecture sur Kegoshinzo un guide de lecture sur Suiromaru un guide de lecture sur Usumaru Furia ce genre d'auteur que j'ai aussi Inyuasano donc je possède de l'intégrité des oeuvres bref vous aurez des guides un petit peu sur au format de cette vidéo dites moi ce que vous en avez pensé aussi du format est-ce que ça vous convient ce genre de format si oui si non pourquoi voilà n'hésitons pas à débattre je vous rappelle qu'il y a le code Rakuten donc si vous voulez acheter du Niais vous pouvez très bien passer par mon code Rakuten donc commander pour 20 euros ou plus et avoir 10 euros de réduction vous pouvez par exemple vous prendre deux premiers tomes de Blame ça vous fait 30 euros mais ça vous fait que 20 euros à payer voilà ou alors vous pouvez vous prendre le premier tome de Blame et le premier tome d'Aposte Sims voilà ou alors le premier tome de Blame 0 et le premier tome de Blame voilà logiquement vous devriez continuer ses oeuvres et pour ceux qui dans les sondages avaient dit que l'auteur ne vous intéressait pas de toute façon vous ne regardent pas cette vidéo donc grand bien vous fassent en tout cas c'était là moi je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos d'autres guides de lecture je pense les achats top et flop du mois comme vous voyez tout ça là ce ne sont pas des achats ce sont des lectures voilà alors il y a quelques achats dans le lot mais je n'ai pas beaucoup acheté pour le moment le gros des achats arrive par colis bientôt mais tout ça c'est de lecture du mois et autant vous dire que j'ai lu des trucs les gars voilà on se fait plaisir comme d'habitude n'oubliez pas lisez plein de mangas aimer les auteurs que vous voulez n'hésitez pas à me partager des envies de guides de lecture vous avez envie que je parle de quoi bon je ne le ferai peut-être pas mais vous avez envie que je parle de quoi bref voilà allez à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501